On a compris où tu veux en venir, tu trouvais que le club avait peut-être plus d'âme, d'ailleurs il jouait avec son maillot Echter et pas avec un maillot qui change tous les ans et qui n'est même pas reconnaissable aux yeux de l'Europe du football, tu vois ce que je veux dire ? L'identité, on sait tous que c'est important. Maintenant, c'est difficile quand même de dire que les Qataris, on voudrait qu'ils s'en aillent, peut-être qu'ils vont s'en aller d'ailleurs après la Coupe du Monde, donc profitez-en. Mais quand même, après le problème c'est qu'ils sont venus avec une idée et ils ont fait passer le club dans une autre dimension. Ils sont un peu trompés d'objectif en parlant directement et trop rapidement de cette Ligue des Champions, Ligue des Champions, qui vampirise un peu toutes les aspirations de ce club. Alors qu'à la base quand même, ce qui est important pour un club au niveau national, c'est de remporter le titre et ça ils l'ont fait. Alors ils ont perdu contre Monaco et Montpellier, mais sinon ils l'ont fait. Au bout d'un moment c'est plus suffisant, t'as envie de briller quand même sur la scène européenne. Et là par rapport à ce que tu dis Chris, moi il y a un truc tu vois qui m'énerve pour en revenir à ce que Tourelle a dit, c'est que quand Tourelle dit, oui c'est des matchs amicaux, machin, c'est pas grave qu'il sert des excuses, mais il crache sur l'institution du Paris Saint-Germain. Si le PSG, le PSG c'est quand même un club qui veut dire quelque chose en France, quand t'es le Paris Saint-Germain, même si t'es champion avec 36 000 points d'avance, tu dois vouloir gagner tous les matchs. Mais lui te dit pas l'inverse, mais là on peut remettre en question, je dis pas qu'il a dit l'inverse, mais je dis qu'il devrait pas le pardonner. J'attends, qu'est-ce qu'a fait la Juve hier ? Qu'est-ce qu'a fait la Juve hier ? Réponds-moi. Un match nul contre le Torino, mais le Torino cache les crânements de sa chance. Combien de victoires de la Juve ? La Juve, c'est une fin de cycle avec un entraîneur, il y a beaucoup de... Réponds à ma question ! C'est pas parce qu'il y a des autres mères qu'il faut excuser ce que font les autres. C'est pas les autres mères, c'est la réalité du football. Soit tu veux l'entendre, soit tu veux pas l'entendre. Et la Juve ne s'est pas fait humilier sur la scène européenne. Si tu dis que Thomas Tuchel crache sur l'institution du PSG parce qu'ils ont des mauvais résultats depuis qu'ils sont champions, c'est faux. Ça arrive dans tous les championnats, et ça arrive parce que c'est la décompression de l'institution. Moi je t'avoue, je comprends pas où tu veux en venir non plus quand tu dis qu'il crache sur l'institution. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Qu'ils enchaînent les contre-performances depuis qu'ils sont champions à la rigueur, on peut trouver des explications sans l'excuser. Mais que l'entraîneur de l'équipe première arrive avec une posture en disant oui, on les excuse, machin, etc. Je trouve que c'est la vérité. Le problème c'est que tu dis exactement la même chose que Tourelle. C'est-à-dire, lui il te donne une explication, ça veut pas dire qu'il cautionne, la preuve. Loïc Tanzy vient de nous le dire, demain il n'y aura pas de jour de repos une fois de plus. Alors tu vas me dire, c'est peut-être trop tard, etc. ou quoi. Mais le fait est qu'il arrive, il te dit, on est en mode match amical, les mecs sont pas concernés. Mais il doit pas le dire ça Nicolas. C'est évident, mais ça veut pas dire que ça l'emmerde. Donc il veut pas qu'il te dise la vérité. Moi son discours, avant tout, c'est pas une question de vérité ou quoi. Son discours, avant tout, s'il avait conscience d'être à la tête du club, de l'équipe qui l'entraîne, ça serait, c'est inadmissible. On est le Paris Saint-Germain, on se doit de gagner tous les matchs. Après, peut-être qu'on peut trouver des explications, mais avant tout, c'est inadmissible. Dans cette conférence, il le dit que le Paris Saint-Germain doit avoir une meilleure équipe à présenter. Non, non, Kevin, je peux pas dire. Ces conférences de presse, il passe son temps à dire qu'il manque de joueurs, qu'il a pas eu les joueurs qu'il voulait. On peut en parler de son mécontentement sportif, mais c'est pas ce qu'il dit. Il parle des manquements en termes numériques, tu vois, dans son effectif, qu'il a pas eu assez de recrutement. Mais moi, j'aimerais l'entendre dire, j'ai conscience d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain et de faire la saison en roue libre, même s'il y a des explications, je te rejoins, il n'y a pas de problème, c'est juste inadmissible, c'est tout. Il entraîne un grand club. Pour moi, il l'a dit. Mais non, il l'a pas dit. Passez-moi le son, il l'a pas dit. Sur ces dernières semaines, il l'a dit. Non, il l'a pas dit. C'est ça le problème. Mais s'il avait dit, je t'inquiète pas, je t'arrerais pas ce discours-là. Sur ces dernières semaines, il l'a dit. Il a quand même dit qu'après la défaite contre Montpellier, qu'effectivement, c'était pas acceptable, etc. Mais ça reste en demi-teinte à chaque fois. C'est de la demi-molle à chaque fois. Toi, tu veux qu'il tape du poing sur la table ? Mais bien sûr. Attends, tu prends 5 ans contre Lille. Tu te fais taper par Montpellier. Tu te fais taper contre Nantes. Au bout d'un moment, je sais pas. Moi, j'aimerais retrouver le toural qu'il y avait à Dortmund. Au bout d'un moment, je sais pas.